Bonjour, aujourd'hui une petite sélection autour de récits émouvants qui tournent autour de gens ordinaires. On va commencer avec Petit bouton de nacre d'Ella Ballart aux éditions Courts Toujours, dans la collection La vie rêvée des choses. Cette petite collection est très belle, elle tourne autour d'objets emblématiques de la région de France. On a eu d'abord la Ouassingue, la Gaufre et ici le petit bouton de nacre. Cette histoire, c'est l'histoire de trois générations de femmes qui tournent autour de la nacre et ensuite de la construction des boutons. On a d'abord Eremiti qui pêche dans les îles du Pacifique. On a sa fille Monique qui travaille dans une industrie près d'Amiens, l'industrie près de Mérou. Et sa propre fille Poema qui elle est prise de liberté et qui cherche à connaître la vérité sur son histoire. C'est un récit assez court mais très intense, magnifique sur ces trois femmes, sur les liens de filiation aussi. Moi ce que j'aime en littérature c'est quand on a à la fois des récits intimes mais aussi un côté plus historique, plus large. Donc là c'est vraiment le cas avec la pêche, la nacre, avec aussi les mouvements ouvriers dans la région et puis l'histoire des femmes en général. Alors un deuxième texte c'est Vigile de Yam Zetoun aux éditions du Tripode. Alors cette histoire là c'est un récit. C'est le récit d'une nuit cauchemardesque pour l'autrice. Elle se réveille et à côté d'elle son mari est inconscient, il est victime d'une crise cardiaque. Et elle va raconter ce que ça implique pour elle, pour sa famille aussi. Elle raconte donc cette nuit là mais aussi l'après, donc toute l'attente pour savoir s'il va s'en sortir, comment il va s'en sortir. Les témoignages d'amour, d'amitié aussi autour d'elle, comment la famille aussi est importante dans ces cas là. Et on a vraiment un récit extrêmement émouvant, un très beau choix de mots aussi. Elle raconte ça d'une manière très franche, très sincère. Ça nous touche droit au cœur. Et alors au-delà du côté tragique de cette histoire, on a vraiment un texte sur l'amour. L'amour du couple mais aussi l'amour des familles. Très très beau. Je vais vous parler de ce roman graphique, Le Jardin de Rose, d'Hervé Dufault aux éditions Delcourt. C'est l'histoire de Françoise, une femme qui vit avec un mari assez acariâtre. Elle a du mal à trouver du travail à cause de son âge. Elle vit une vie plutôt ordinaire jusqu'au jour où son amie Rose lui demande de s'occuper de son jardin. Jusqu'à ce qu'elle guérisse. Donc Françoise en fait arrive, mais suite à un quiproquo, sa vie va complètement changer. Elle va faire des rencontres extraordinaires. C'est une histoire très tendre, une très belle histoire avec des illustrations magnifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada